je pense que pour le moment je peux le faire mais c'est certain que plus que ça l'avance plus je le ferai pas exactement parce que ça prendrait beaucoup trop de temps je te lis adviel on est deux employés dans mon département une de jour la chef d'équipe et moi de soir et la chef d'équipe ça fait deux semaines qu'elle est en congé de maladie pour une durée indéterminée ah ça c'est pas vraiment cool donc j'apprends tout le travail de chef d'équipe et on vient de changer de patron aussi donc plein de changements ah ok je comprends dans le sens que tu t'enlignes dans une grosse semaine de travail c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de nouveautés donc t'es pas tant dans ta routine donc tu essaies d'apprendre c'est pas c'est pas génial je comprends ça d'apprendre surtout sur le sur le tas je l'appelle comme ça j'aime pas tant dire sur le tas mais on s'enligne comme ça c'est juste que tu apprends tellement de choses en si peu de temps et c'est pas dans le meilleur des mondes que tu es en train d'apprendre mais je serais certain que ça va bien aller quand même d'accord un atterrissage en catastrophe non je voulais dire oh un atterrissage en catastrophe c'est une première mais de base elle est pas là ah zut papounet va pas être content du tout il paye déjà une fortune en assurance et mais on est où fait nous étions tout près du château de peach on doit toujours être en être en proximité que t'arrive-t-il mario tu as tout chaud c'est ça c'est vrai que si on y prête attention la température est assez désagréable peut-être parce que le monde est en feu c'est pas exactement en feu c'est plus qu'on est dans un volcan c'est pas exactement pareil olivia mais quand même je te donne deux points pour l'effort la raison est bien moins drastique à mon humble avis nous avons dû rater le château de peach et atterrir en plein coeur du volcan et vous en bas je suis ici abandonner la forteresse volante vous savez bien que j'en construire un autre de toute façon une autre de toute façon grêpez donc jusqu'ici j'ai quelque chose à vous montrer ok ok on est dans le rejet en plus donc une personne en moins s'apparaît énormément ça c'est sûr et certain j'aurais dit c'est sûrement le rush scolaire mais c'est sûrement passé un peu je sais pas si ça en je sais pas si vous avez comme des moments de rush par rapport à des moments précis en imprimerie probablement je sais pas exactement si scolaire ça change quelque chose si c'est juste moi qui a juste inventé quelque chose papounet tu vas bien j'avais peur que tu te sois fait plier encore plus petit on arrive tout de suite bon sens avec tout ce touille bouille tu c'est la première fois que j'entends ça nous avons perdu à la fois mon balai magique et le clown coupa junior junior j'essaie de mélanger clown coupa junior en anglais et en français je crois qu'on va malheureusement devoir continuer à pied malheureusement à bord c'est pas si grave ma foi il y a quand même des choses pires dans la vie je vois quelque chose de tellement logique devant toi qu'est ce que c'est est ce que c'est par hasard que le le bateau résiste à la lave est ce que c'est ça par exemple y'a sure que tu es en train de penser ouille ouille rien que de sentir au bord on sent que c'est vraiment super chaud ne va pas tomber surtout ni tu n'y survivras pas c'est vraiment super dangereux mario ne tombe pas d'accord j'ai envie tellement d'essayer en même temps je vais pas le faire j'ai comme tellement envie d'essayer juste juste pour la science juste pour faire comme ok parfait c'est comme ça que ça se passe ok parfait oui c'est ça oui en fait c'est le rush de début d'année encore parce qu'on n'a pas réussi à closer l'été à attendre donc on a beaucoup de ah ok je comprends j'avoue que le retard c'est jamais trop trop bien mon père c'est exactement la même chose dans son travail il y a beaucoup de retard il essaie de rattraper donc pas pratique là j'essaie de voir ah ok j'ai compris j'ai compris je suis un peu débile voilà merci là on peut traverser sans problème ah ouais il me lance des bobons mais des goombas en plus oh là là on dirait qu'il pue des guerriers machos c'est horrible qu'allons nous faire ah oui en plus quoi le chemin est trop étroit ils ne pourront jamais passer par là mais je prête à dire qu'un moment ils vont réussir alors au lieu de ricaner mets toi plutôt à courir il faut qu'on s'en aide d'ici ou plus vite oui faut sauvegarder en premier et après faut juste courir notre vie est en jeu pendant qu'il y a des bombes qui nous tombent dessus je pense que ce que tu voulais dire c'est au moins c'est que tu aimes beaucoup le nouveau boss ça c'est une bonne chose quand même de bien apprécier c'est la hiérarchie si je peux dire ainsi ou du moins les personnes avec qui tu travailles c'est déjà une très bonne chose c'est con à dire mais ça rentre dans les aspects que à un moment donné ça doit aider à aimer son travail est-ce que kamek est en train de se sacrifier je vais les retenir vous foncez tous rejoindre maître Bowser compris merci kamek oh la forteresse de papa est en train de tomber merci parfois on peut passer à côté est-ce qu'on peut monter ici non ok on doit porter la bombe allez venez petite bombe ici merci oui exactement comme que c'est d'armarien qui dit c'est important une bonne ambiance non kamek oui les goombas sont vénères sont en train de tout faire exploser ou non 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 arrêtez de faire tomber des plateformes ah oui ce sacrifice qu'il vient de faire ah ça faisait un moment que j'avais envie de me battre alors ramenez vous sale monstre surpris là Bowser junior oui let's go ouais ça me dérange pas de faire des heures supplémentaires parce que ça se voit qu'elle fait tout pour nous aider dans le retard exactement puis ça c'est vraiment très 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 important d'avoir un d'avoir ce genre de comportement parce qu'en gros c'est quand t'aides quelqu'un t'as beaucoup plus envie d'aider l'autre personne après vite 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 je vais pas tomber quoi Bowser un papier peut cracher du feu éclaté merci Bowser t'es le best kamek qui est votre fiston j'ai vu ce qui se passait gamine et t'en fais pas ils sont tous les deux capables de se débrouiller seul sans m'appesantir sans m'appesantir sans m'appesantir oui 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 c'est en train d'essayer de comprendre il faut savoir donner à son enfant l'occasion de s'affirmer je sais pas si c'est exactement la bonne chose c'est la finale du jeu je sais pas si c'est le stream final mais oui on s'enligne vraiment vers le bout finale du jeu bon admirez moi cette beauté le canon principal de la forteresse volante est toujours intact voilà ce qu'on va faire on va grimper dans le canon et se propulser jusqu'au château de peach c'est brillant je sais pas d'objection allons en route alors on va rentrer directement dans le canon j'ai pas trop comment le principe qu'on est à l'intérieur du canon et on est capable de s'auto propulser ça je suis pas sûr et certain de comprendre le principe il y a quelque chose qui m'échappe à la physique physique du monde mais on va pas poser de questions je suis vraiment content de t'avoir découvert c'est et je pense que tu appuies sûrement sur ton téléphone en même temps voilà c'est agréable t'écouter mais c'est gentil à de ville et je suis content que tu apprécies la découverte en même temps c'est ça que ça sort twitch c'est en même temps on découvre des personnes et en fait des fois on peut s'attendre que je sais vraiment pas intéressant ce qu'ils fait et tout ça puis en même temps c'est ça que chacun font un peu ce qu'ils veulent mais c'est cool si j'apprécie bien le commentaire de qu'est ce qui a été dit c'est sympathique que soit aussi sur le stream j'apprécie bien la présence aussi moi vous avez vu ça pourquoi est ce qu'on me félicite jamais pour mes idées géniales s'ils fonctionnent pas tout le temps base moi je vous trouve formidable monsieur buzzer et je suis très impressionné de voir comment vous commandez tous ces sbires alors que vous êtes rien qu'un visage qui fait peur j'avoue que c'est pas exactement ça mais quand même quand même piou c'est le moment de respirer à fond il faut qu'on arrête mon frère et qu'on sauve la princesse peach c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse c'est c'est un bon point et je pense que comme tout jeu qui se respecte on va juste rentrer dans le tuyau on veut juste partir et alors voilà qui rentre dans un tuyau non merci ça sera sans moi je t'attends ici c'est tellement méchant c'est le même canon que ceux de super mario 64 j'avoue ceux de mario 64 il n'y a aucune logique de comment on réussit à se faire tirer avec c'est assez spécial on comprend pas trop le principe mais bon ça reste un mystère comme on dit en plus tu as de la chance à de les restream en ce moment exactement je dis dark maya qu'est ce qu'il veut dire par restreamer c'est que ça faisait extrêmement longtemps si tu me connaissais pas ça faisait extrêmement longtemps et juste bonsoir en même temps cali qui dit bonsoir tout le monde bonsoir cali comment ça va j'espère que t'as passé une bonne fin d'après-midi que ça a bien été mais non c'est ça de par restreamer c'est plus dans le principe que étant plus jeune quand j'avais quatre ans je streamais étant plus jeune non c'est pas exactement ça c'est juste quand j'étais plus plus jeune sur youtube ou du moins en général il ya très très longtemps parce que d'environ moins d'un mois environ ça va faire 10 ans que je suis sur youtube ce qui est quand même assez étonnant se dire que ça fait déjà dix ans que je suis sur youtube j'ai l'impression de j'aurais tellement vieux en disant ça ah oui c'est tout a été vendu exactement comme qu'est ce dark maya qui dit ben il bosse et tout pendant quelques temps il était moins près voire pas présent mais dès qu'il revient c'est génial mais c'est super gentil c'est gentil ce que tu dis dark maya mais c'est quoi je voulais faire oui je voulais acheter des items mais où sont les items je me souviens plus ça va bien vous autres et toi mad bob moi ça va bien cali j'ai mangé tantôt et c'est ça il y avait comme pas de suite je sais tu cherchais une suite mais finalement il n'avait pas juste manger tantôt ça a bien fini mon après-midi tout ça j'ai je pense beaucoup à comme tout le reste de ma semaine et tout ça comme qu'est ce que je t'avais parlé mais qui commence à beaucoup d'items ici mais tout le reste ça va quand même assez bien c'est pas trop trop un problème pour ça c'est ça ça m'a tichou bobby nooks bobby nooks c'est j'aime bien quand même le nom là c'est quoi je voulais faire ce que je voulais faire oui je voulais acheter des trucs qu'est-ce que j'ai l'accessoire qui me permet d'économiser oui vous accorde 50% de rabais ça c'est bien quand même je viens de manger mais là j'ai le goût de sucre advil est ce que par hasard c'est avec le fait qu'on a parlé aussi de croustades aux pommes et de tartes aux pommes et on a parlé de plein de trucs aux pommes que ça te donne faim aussi en même temps ça va nickel mater là mdr exactement quand que mad bob est là tout le monde est bien tout le monde est heureux qu'est ce qu'on peut acheter qu'est ce qu'on peut acheter on peut acheter les pao est-ce qu'il faut vraiment que je les achète à coups de 1 c'est tellement long c'est tellement long on a parlé de dessert on a pris 2 kg c'est sûr certainement je pense que même on a pris plus que 2 kg je pense qu'on a pris facilement genre centaines de kilos j'ai hâte de manger de la tarte aux pommes est-ce que par hasard qu'elle dit tu vas manger un morceau de tarte aux pommes d'environ 20 minutes gros maximum selon moi ça risque d'être le cas selon moi ça risque d'être le cas ça risque d'être le cas que tu en manges moi je pense que je vais manger un morceau de croustades aux pommes juste après après le stream ça va me permettre de penser à des personnes que j'apprécie beaucoup et je parle bien de moi même bien entendu lol maximum j'avoue que non c'est surtout tu l'a écrit en disant maxi mom donc c'est sûr et certain que dans genre 5 minutes tu manges une tarte aux pommes t'aurais pas dû dire croustades ça me donne trop envie ça leur passe ça fait plaisir dark mariaque ça fait plaisir de dire croustades aux pommes la tarte au complet attend attend moi c'est moi c'est qu'ils ont mangé toute la tarte ou toi tu as mangé toute la tarte j'espère que tu vas pas manger toute la tarte au complet wow 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 quand même mais j'en ai chez nous j'en ai chez nous je pourrais la montrer même à la non ok je veux pas le faire donc toi qui dit que tu vas manger une tarte aux pommes moi ça qui quoi qui a dit tu vas manger une tarte aux pommes attend non attend qui a dit tu vas manger une tarte aux pommes attend qu'est ce qu'est ce j'ai dit que moi je mangeais une tarte aux pommes j'ai dit que j'allais manger un morceau de croustades attend j'ai dit je vais manger une croustades aux pommes c'est peut-être ça qu'est ce que j'ai dit je vais manger non moi quoi toi qui sa toi moi ça tu oui ça moi qui dit que tu vas manger une tarte aux pommes en même temps c'est sûr et certain que tu vas manger une tarte aux pommes merci mais en même temps c'est sûr et certain que tu vas manger la tarte aux pommes non non attend attend non on aurait et au c'est mon stream je choisis ce que je fais on revient pas nos moutons ok non mais c'est pas possible c'est une blague non c'est fermé à clé personne n'a la clé du château de peach attention et luigi qui va arriver dans deux secondes c'est drôle j'ai l'impression qu'on a déjà évoqué cette clé dans le passé quand même on n'a pas de chance on a trouvé tous plein des clés mais on n'a pas la bonne luigi arrive mario c'est luigi qui va arriver en voiture en plus god damn genre luigi arrive ici aujourd'hui le fait de ses 28 ans moins 125 jours c'est quand même précis magique le premier qui trouve je lui offre un sub non c'est pas en même temps c'est facile mon anniversaire en plus c'est qu'elle va probablement répondre c'est vraiment ce qui s'appelle arrivé au bon moment luigi nous sommes tous ravis de te voir tu vas pas me croire quand je vais te raconter ça frérot tu sais cette clé que je cherchais là dis moi qui va pas donner la bonne non il a pas trouvé il a pas trouvé non luigi c'était sa seule mission depuis le début depuis le début luigi essaie de trouver une clé du château de la princesse peach il a pas trouvé j'ai cherché partout mais pas moyen de mettre la main dessus je suis désolé de te décevoir frérot pourtant elle est forcément quelque part mais 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 c'est drôle parce qu'en arrière de mon nouveli est exactement là la clé vous la voyez pas elle est en arrière ou est forcément quelque part mais où je pense qu'elle est en arrière du moteur je sais pas comment j'ai vu mais je pense qu'elle est là oh ne t'en fais pas luigi tu as fait le ton mieux c'est parfois ce qui compte plus que tout mais luigi mais on peut pas on peut pas nous prendre la clé puis dire à luigi comme s'il l'a jamais pris ça serait un peu méchant quand même s'imaginer luigi qui avait exactement la clé puis là finalement luigi va servir à rien le trigger en ce moment c'est exactement ça ah 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 ton corps ton corps ton corps ton corps devait être un peu se traîner non ton cartes devait un peu se traîner non ça fait longtemps que c'est coincé là dedans ça mamma mia elle était là depuis le début dire que j'ai passé tant de temps à la chercher pour rien au moins tu n'auras amené tout plein d'autre clé pile au moment où on avait besoin j'avoue j'avoue quand même et cette fois ci encore on dirait que tu nous apporte exactement ce qu'il nous fallait bravo luigi non mais je donne quand même le défi vous pouvez vous amuser à essayer de trouver une date de fête qu'elle a quand même donné une bonne idée c'est aujourd'hui moins 125 jours on va voir si les gens sont capables de bien calculer la date d'aujourd'hui moins 125 jours c'est pas plus 125 jours est ce que tu es en train de dire que mon anniversaire c'est dans 125 jours mon anniversaire c'est dans 125 jours god damn c'est bien tôt c'est genre dans quatre mois à 128 oui à 128 oui et 128 ans madbob 128 ans mais oui 28 ans moins 125 j'ai compris ah je comprends je comprends c'est moi qui ai juste mal vu vraiment ce n'est rien tu sais il faut croire que j'ai eu de la chance c'est tout nous vois quand on n'est pas doué vaut mieux avoir de la chance ouais maintenant au château allez on se bouge oui en plus luigi nous suit ok j'espère que luigi ça va être genre notre allié à nous j'espère qu'il va servir à quelque chose genre il va attaquer les ennemis j'espère ça serait vraiment cool j'attends à tout jamais un paper luigi j'ai l'impression de déjà vu et moi qui suis toujours aussi plié oui j'avoue que ben tu t'en perpétuer non non mais quand même j'aurais pas envie d'avoir un tout temps perpétuer perpétuer perpétuité perpétuité voilà te voilà enfin mario j'en suis ra ravi ra ravi princesse peach vous voilà mais qu'il est con cet enfant on est déjà tombé dans le piège suivez-moi dans les pauvres luigi attend est ce que ouais non ça serait peut-être pas une bonne idée que j'aille là est ce qu'on peut à la droite et à gauche est ce que ça veut dire qu'on va peut-être se battre contre un pépé luigi non origami luigi 31 janvier c'est le 31 janvier ouvre et tout vous faire éclater je prends la place pas le 31 venez de faire complètement éclater ça ne veut pas s'ouvrir le château est peut-être encore en travaux de l'autre côté allez les bandes des capables remettez moi temps remettez moi en état ce sale château on peut passer juste ici mais non ce n'est pas le 31 janvier c'est une journée de plus je pense que probablement la compte la journée d'aujourd'hui n'était pas compté probablement moi les 125 jours oui exactement c'est le 1er février mon anniversaire maintenant vous savez maintenant si je fais un stream en dehors du 1er février pour dire que c'est mon anniversaire madbob a raison janvier n'existe pas wow tellement de méchanceté ça existe quand même janvier c'est la fête de mon papounet qui est en janvier vous êtes les la fête des maddades non juste de mon papounet j'ai pas plusieurs papas ma foi quand même ok le château est vraiment en train de se transformer bonsoir désolé dur attend y'a aucun problème ne si et bonsoir à toi j'espère que tu vas bien t'arrives pas si loin que ça on est juste rentré dans le château de peach en ce moment et le château de peach est en train de complètement changer ah ouais la grosse musique rock on dirait un château bloc légo j'aime bien j'aime bien un château en origami j'avoue que c'est quand même classe c'est le château du sous-sol de la maison de l'île champignon ah oui c'est vrai y'a un char bon point belle observation j'aime bien je me demande si quelqu'un a déjà essayé de faire le château en vrai origami ben dans le jeu ils l'ont fait lol mais en vrai sûrement qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a fait probablement je n'y crois pas il a plié le château de peach et on a fait son propre château en origami on dirait qu'il ne plaisante pas il compte vraiment transformer le monde entier en origami bon ce château est oublié ok mais à la base ça reste le château de peach non ton frère et la princesse sont donc probablement quelque part à l'intérieur j'avoue luigi est tombé dedans c'est sûr que luigi est en origami on est dans la merde luigi est en origami on a perdu on a perdu faites quelque chose pourquoi y'a deux coffres ben pas deux coffres mais y'a deux blocs merci il nous donne deux marteaux légendaires probablement pour une bonne cause probablement pour quelque chose d'intéressant ma foi est-ce qu'on peut monter bonjour ah 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 t'sais des fois les énigmes dans les jeux là en plus c'est le soleil je pense que je vais fermer la porte les énigmes parfois dans les jeux là je comprendrais encore pas pourquoi on a mis t'sais ok faut juste que je la tienne voilà merci t'sais les énigmes dans les jeux vidéo est-ce que c'était vraiment nécessaire qu'il y ait ça non c'était vraiment pas nécessaire et je comprends pas des fois pourquoi ils rajoutent des trucs qui sont vraiment pas nécessaire qui sert à rien t'sais c'est une énigme qui servait strictement à rien ça m'apportait rien de plus de le faire ou non les ennemis je peux comprendre mais le reste c'est pas nécessaire hein bon c'est pas si mal c'est pas si mal hein ben oui c'est pas si mal quand même bon on va utiliser les bottes légendaires on va quand même toutes les utiliser ou pis pam poum est-ce que je ferme ma porte ou est-ce que je laisse l'éclat du soleil me chatouiller le visage je pense que non je pense que j'ai fermé ma porte je vais faire ça exactement maintenant oh bye have a great time oh le grincement d'une porte c'est le truc qui m'énerve le plus dans une vie putain y'a plus de soleil quoi pour voir ça le soleil est parti où chez toi Kali qu'est-ce qui s'est passé merci